Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue GoBots, et plus précisément donc consacrée à la fanbot Pathfinder. Les présentations sont faites, alors passons tout de suite au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et pour commencer, petit 360 de notre Pathfinder dans son mode alternatif, inspiré comme vous pouvez le constater d'une soucoupe volante ou d'un OVNI. A savoir qu'elle a été distribuée en France par Bandai en 1984, la même année aux Etats-Unis par Tonka. Voilà, et donc à noter également, la petite particularité, c'est que pour la version japonaise, à savoir la version machine-robot, son nom est UFO-robot. Voilà, UFO-robot. Alors la version française est identique à la version japonaise, seul le nom Pathfinder est emprunté à la version US. Pour le reste, c'est du 100% identique à la version jap. Et comme je vous l'ai dit donc en début de vidéo, il s'agit donc d'une femme botte. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Voilà donc pour ce petit 360 de cet OVNI, ma foi, qui ne manque pas de charme. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur le mode véhicule, vraiment de toute beauté. On y retrouve de jolies couleurs argentées métalliques, notamment donc pour cette partie-là. Pour les petits hublots à l'avant, les petits propulseurs également, le cockpit, vue de dessous. Regardez-moi ça au niveau d'Undercarriage, rien à dire, tout est propre, bien dissimulé, pas de jour, pas de partie apparente, pas de syndrome du cucu de la tête visible. On retrouve également donc ici deux petits lasers pour se défendre et également donc trois petites roulettes métalliques qui lui permettent tout simplement de pouvoir rouler. A savoir que comme toujours, GoBots oblige, notre vaisseau donc comporte des parties métalliques. Voilà, ce qui lui confère une meilleure robustesse, stabilité et ce qui lui permet aussi d'avoir très très bien survécu donc aux nombreuses années. Je vous rappelle qu'elle est sortie donc en 1984, donc vraiment une belle réussite. Et à l'arrière, nous avons également donc les petits propulseurs, voilà, très bien, très bien dessinés. Le tout donc, là encore, en argenté. Voilà, de très très jolies finitions pour ce petit véhicule, voilà, plein de charme. Je l'adore, c'est vraiment un petit véhicule pour lequel je suis vraiment grand fan. Et pour notre petit comparatif, quoi de mieux tout simplement que notre petit Cosmos de la gamme Transformers. Voilà, on retrouve ce côté un peu sphérique, voulu bien entendu par le look sous coupe volante. Voilà, les deux sont complètement différents, mais voilà, ce sont tous les deux donc des petites soucoupes. Et j'ai trouvé qu'en termes de, voilà, en termes de petites photos de famille, c'était quand même de sympa de les distinguer. On voit que Pathfinder est un petit peu plus large, un gabarit un peu plus grand en général que Cosmos. La grande différence, comme je vous le disais, c'est tout simplement les parties métalliques en main. Celui-ci est assurément plus lourd que celui-ci qui est full plastoc. Et celui-ci également, donc, comporte, tout comme pour Pathfinder, donc trois petites roulettes, voilà, sous le véhicule. Voilà un petit peu, donc, pour cette photo de famille. Concernant la transformation, GoBad s'oblige, nous avons quelque chose de super accessible. La transformation est simple, intuitive, très rapide. On passe très rapidement d'un mode à l'autre. Voilà, ce qui était également un plaisir à l'époque, hein. On ne passait pas des heures à essayer de transformer pour passer d'un mode à l'autre. Le plaisir était vraiment immédiat. Alors, vous allez tout d'abord venir déclipser, donc, les parties latérales, comme ceci. Voilà, vous avez deux petits ergots ici qui permettent de maintenir, donc, les ailes en place. Enfin, les ailes façon de parler, la structure de la soupe volante, en tout cas. Vous placez celle-ci à l'envers, comme ceci. Ensuite, vous prenez les jambes et vous venez, donc, les rabattre, comme ceci. Vous les mettez dans l'alignement. Vous remontez cette partie-là arrière, ainsi. Et vous n'avez plus qu'à placer les bras. Et pour terminer, donc, on termine par le cuculaté-tête. Vous avez le cockpit principal. Voilà, vous venez rabattre celui-ci vers l'arrière. Et voilà, notre petit Pathfinder transformé. Yes ! Et avouez, franchement, ça vous a de la gueule. Et petit 360 à présent, donc, de notre Pathfinder sous sa forme botte. Voilà, je l'adore. Alors, tout aussi beau que le mode véhicule, les proportions sont vraiment propres et soignées. J'aime son allure. J'aime son côté vraiment très moderne pour l'époque, très original. Des petits stickers, voilà, qui viennent réhausser, donc, également, l'aspect visuel, donc, du personnage, de nombreuses moulures et sculptures. Voilà, très bien proportionné. Rien à dire. Ça, voilà, c'est vraiment un petit personnage de toute beauté. Et petit zoom à présent, donc, sur le cuculaté-tête. Là encore, c'est du bon boulot. On retrouve vraiment le visage du dessin animé de l'époque. Avec un visage, donc, tout argenté et une visière intégrale rouge brillante. Voilà, du plus bel effet. Regardez-moi, donc, toutes ces petites moulures, toutes ces petites finitions absolument géniales. Des petits autocollants, donc, sur les côtés de la tête. Regardez-là encore, nous avons du rouge métallique, voilà, au niveau de l'abdomen. Les proportions sont vraiment très, très soignées. Hop là, je fais une petite mise au point générale. Les proportions sont vraiment très, très bien réservées, respectées, du moins. On a également ici des petites batteries de canon, voilà, de chaque côté à l'avant. Donc, voilà, il peut tirer éventuellement en mode robot dans le sens inverse, mais également, donc, dans le sens avant. Voilà, c'est également le cas pour le mode soucoupe volante. Donc, voilà, bien armé. Des petits autocollants encore au niveau des coudes. Et puis, donc, sur le bas des jambes. Franchement, que dire, que dire, que dire. Vraiment, une très, très belle réussite pour l'époque. Dommage, dommage, dommage que Bandai n'ait pas fait, n'ait pas proposé une version de luxe. Ça aurait été vraiment super sympa. Alors, en termes d'articulation, vous allez voir, Gobots oblige, jouet des années 80 oblige, peu de choses. On a quelque chose quand même d'assez statique. Vous avez la tête, donc, que vous pouvez lever et baisser. Rotation intégrale du bras, ce qui n'étonnera personne, le minimum requis pour l'époque. Et, de par la transformation, vous avez quand même la possibilité, si vous voulez, de lui donner, voilà, le grand écart, la position Jean-Claude Van Damme, JCVD. Donc, voilà, pas grand chose de plus. C'est suffisant. Comme je vous le disais, le poids étant bien réparti, il y a vraiment un très, très bon, voilà, hop là, un très, très bon maintien du robot. Voilà, avec, donc, une partie, la partie du torse avant, en métal, les petits trous en métal également. Vraiment, une belle petite réussite. Et, si vous le souhaitez, juste pour le trip, juste pour le délire, sachez qu'il est possible, voilà, d'ajouter les petits effets de feu et de tir, donc, des Transformers, donc, des dernières gammes War for Cybertron Trilogy. Voilà, donc, c'est pas grand chose, mais, voilà, ça apporte un petit peu de fun. Voilà, par exemple, notre Pathfinder, en plein, voilà, en plein mode attaque, voilà, qui est plutôt, plutôt cool. Voilà, c'est possible, donc, pourquoi s'en priver ? Et, pour conclure, là encore, petite photo de famille, donc, de notre Pathfinder, aux côtés de notre Transformers MidiBot Cosmos. Et, voilà, à vous de vous faire votre propre idée. Personnellement, j'ai quand même, je ne vous cache pas, j'ai quand même une grosse préférence pour la version Gobot. Mais, bon, voilà, la version Transformers est aussi toute mignonne. On s'aperçoit que, là encore, donc, le diamètre est à peine plus gros en mode véhicule, mais, en mode robot, voilà, on a vraiment quelque chose de carrément plus grand, avec plus d'envergure, donc, que le petit, voilà, que le petit Cosmos. Donc, voilà, encore, pour moi, un sans faute ou un quasi sans faute de la part de Bandai. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc, consacrée à notre Fumbot Pathfinder, donc, de la gamme Gobots ou UFO Robot pour la gamme, donc, japonaise. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns, pour ce petit, voilà, ce petit personnage vraiment très sympa et redécouvrir pour les autres vraiment un must-have, tout simplement, dans sa collection pour tous fans de Gobots ou de robots transformables. Voilà, une petite pièce que je ne saurais que vous conseiller, d'autant plus qu'elle ayant été diffusée à grande échelle, on la trouve aujourd'hui encore à des prix assez abordables, compter une petite vingtaine d'euros, parfois même un petit peu moins, pour vous procurer, donc, cette petite pièce de 84, Dieu que le temps se passe vite, mais, voilà, vraiment, la belle époque. Donc, voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit personnage et de cette vidéo. Comme toujours et d'avance, je vous remercie pour tous vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, infiniment plaisir et qui sont source de motivation, voilà, pour toujours essayer de faire des choses un peu mieux et puis, voilà, des choses, en fait, avec lesquelles vous prendrez du plaisir à regarder et oublier un petit peu ce monde de dingue, voilà, pour quelques minutes dans lequel nous vivons. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont encore la chance d'y être, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah là là, mais qui en croit encore aux extraterrestres aujourd'hui ? Foutez-se ! On le sait bien, on est tout seuls dans l'univers ! Ouais, et on n'a pas peur des extraterrestres. Dis, papi, il me semble avoir entendu un bruit par là. Ah ouais ? Moi aussi ! Allez, viens, on va voir ! Ouais ! Oh fuck ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Vite ! A défaut d'avoir un buisson, cachons-nous derrière la boîte d'ampoule de l'eau ! Oh, monsieur coincant ! Oh ! C'est des extraterrestres ! Oh, vacherie ! T'en veux ça ! Ouais, ouais, ouais ! C'était, 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 c'était des extraterrestres ! Oh ! On secoue ! On secoue ! Oh ! I would've waited an eternity for this ! It's over, Prime ! Toi !